La disparition de l'INA dans le Barin est en effet un mystère troublant. Malgré les efforts des autorités et les témoignages de certains résidents de la région, aucune piste concrète n'a encore émergé pour expliquer où elle pourrait se trouver. Les témoignages recueillis suggèrent qu'elle se rendait à la gare de Saint-Blaise-la-Roche, mais il n'y a aucune preuve qu'elle y soit effectivement montée dans un train. De plus, le fait que son téléphone ait cessé d'émettre à 11h22 sans aucun signe de détresse rend la situation encore plus mystérieuse. Lina avait prévu de prendre un train pour se rendre à Strasbourg et passer la journée avec son copain Tao. Dix jours après la disparition de l'adolescente, l'une de ses amies, Sarah, âgée de 18 ans, s'est exprimée ce mardi 3 octobre lors d'une interview sur BFM TV. Les deux jeunes filles se sont rencontrées à l'école primaire. Sarah décrit son amie Lina comme quelqu'un de méfiant. « Elle ne monterait pas dans la voiture d'un inconnu, même si on lui propose d'aller jusqu'à Strasbourg », explique-t-elle. Elle précise également que, dans ce genre de situation, Lina préférerait prendre le train, car elle est consciente des risques. Le témoignage de Sarah suggérant que Lina aurait pu être enlevée en voiture par quelqu'un qu'elle connaît est une piste importante que les enquêteurs devront explorer. Cette hypothèse pourrait indiquer que Lina ne serait pas partie volontairement, ce qui pourrait renforcer l'enquête pour enlèvement ou séquestration. L'ouverture d'une information judiciaire pour « enlèvement ou séquestration de plus de sept jours » montre que les autorités prennent cette disparition très au sérieux et sont activement engagées dans l'enquête pour retrouver Lina. Espérons que cette nouvelle étape de l'enquête permettra de recueillir des informations cruciales pour retrouver l'adolescente en toute sécurité. Lina 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 Lina